Un patient, c'est quoi un homme ? Plutôt, un beau dur, il marchait très mal, je lui demande de bouger, ça réussit, n'importe quoi, il n'a plus marché. Donc je lui ai dit, est-ce que vous pourriez m'imiter quelqu'un que je lui demande de m'imiter ? Ouais, bien sûr, quoi. J'ai dit, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, John Wayne, cow-boy, les flingues, et je dis, vous m'imitez John Wayne qui rentre dans le salon. Et le mec, il rentre comme ça. Il a fait ça super bien, le mec. Parce que ça, c'est brille. Alors, c'est pas une bilanterie, hein. C'est pas une bilanterie. Ça veut dire que si vous ne passez pas par l'image mentale du patient, votre compétition est biologique, vous vous foutez, je pense, hein. Ça ne marchera pas. Il faut arriver à retrouver le vote d'emploi du patient, du patient, et pas d'un patient X. Et c'est tellement naturel, si je dois donner un dernier exemple, parce que c'est encore plus simple, une vieille dame, que j'allais voir chez elle, qui avait eu une taroche sur la hanche, etc., donc là, ce sont les homicides, parce qu'elle a beaucoup de mal à se déplacer. Et alors, le meilleur moyen pour sentir la charge, je lui ai demandé de mettre sa main sur mon épaule, et je la fais comme ça, j'essayais de lui faire rouger son bassin. Et subitement, il y a son mari qui regardait, qui lui dit, mais maman, rappelle-toi quand on dansait un slow. L'idée de génie. Et la dame, je vous jure qu'elle a changé son comportement, c'était pas un super slow, mais c'était déjà ça. Donc, moralité, tous les soirs, on se le rende dormi. Elle a rigolé, elle l'a fait. Il faut taper dans le jardin secret des gens, quoi. On va faire des petits faux sauvages, mais dans leur vécu, ça, il faut y aller. Parce que ça, ça leur parle.